Bon Philippe, Quimper-Kerfintin, tu restes le grand artisan de Facebook l'année dernière, tu as fini juste dernière la première place, qu'est-ce que ça a apporté toute cette animation match de rêve pour ton club ? Alors le match de rêve ça a apporté de la dynamique au niveau des joueurs dans le club, ça a permis de souder les joueurs entre eux, de leur donner un objectif, l'année dernière c'était l'objectif du match de rêve, on a fini deuxième, ils ont échoué, au pied du podium, mais on a fait un très beau match à l'Ogminé, ça les a permis de se motiver, on avait battu Morlaix autour d'avant 3-0, et bon, on perd à l'Ogminé en Coupe de France au 6ème tour, bon ils étaient un petit peu déçus parce qu'on ne jouait pas à domicile, et cette année ça nous a permis de repartir à bloc, donc les joueurs sont gonflés à bloc, contrairement à l'année dernière où il y avait un petit peu moins de joueurs qui participaient, c'était plus des jeunes, là c'est les joueurs de l'équipe première, il y a beaucoup de dirigeants, puis énormément de jeunes, voilà, donc je ne suis pas grand artisan cette année, j'ai délégué beaucoup aux jeunes, alors tous les responsables des catégories sont très jeunes, 19, 20, 21 ans, et c'est à eux aussi de faire le travail, le job. Mais ça fonctionne bien, on le voit aujourd'hui dans les résultats, vous êtes largement en avance, donc ça veut dire que le travail de fond qui a été fait l'année dernière, aujourd'hui paye ? Exactement, ça a payé, c'est l'expérience, on a l'expérience, c'est d'abord d'ailleurs tous les joueurs qui nous l'ont dit, c'est un fil, il faut qu'on y aille parce qu'on a l'expérience, on doit prendre de l'avance et il faut essayer d'aller le plus rapidement possible, il faudra évidemment se qualifier pour le cinquième tour, enfin pour le sixième tour, autrement le match de rêve, ça sera... Du coup c'est une motivation supplémentaire ? C'est une motivation supplémentaire, tout à fait. C'est jouable là contre une DSR ? Je pense que oui, je pense que Kipawa se dit la même chose, ils nous reçoivent, donc ça va peut-être leur permettre de se motiver et puis d'aller sur Facebook. Je les encourage, moi j'encourage tous les clubs à le faire parce que c'est une belle aventure dans chaque club, le meilleur gagnera, le dernier on l'a bien vu, on a joué entre la Beuvrière, Quimper il y a plus de 65 000 habitants, on a fini le deuxième, la Beuvrière il y a peut-être 3 000 habitants, ce sont les femmes des joueurs qui sont mobilisés, donc moi j'ai envie de dire même à tous les clubs, tous ceux qui sont derrière nous, d'y aller, de nous piquer les fesses, parce qu'on a beaucoup d'avance, mais il faut qu'ils se mettent dans le jeu, même ceux qui ont 100 voix, qu'ils y aillent, parce que ça fera plaisir déjà à leur ligue, et puis on peut se faire éliminer, et si on se fait éliminer, c'est le deuxième qui passe premier, voire le troisième, voire le quatrième, parce qu'on ne sait pas, les 10 premiers peuvent se faire éliminer, et le 11ème tu vas récolter les fruits, donc il faut que tout le monde vote. Philippe, qu'est-ce que tu as mis en place pour fédérer tout le monde, tu es ressorti en boîte de nuit ? On est sorti en boîte de nuit, on a démarré d'abord par les commerces, donc on a été voir nos partenaires, on a fait les gardées commerciales, on a été dans la restauration rapide, mais ce sont tous les jeunes qui sont mobilisés, pour savoir qu'ils se sont mobilisés dès le matin, on avait fait un plan de guerre vendredi soir, dès le samedi matin, ils sont partis dans les commerces, ils sont allés jouer avec leurs équipes, l'après-midi, il y en a maintenant qui a pris 7-0 avec son équipe, et il est reparti encore en campagne dans certains commerces, pour finir chez une restauration rapide, qui commence par un cul, et il a fini en boîte de nuit avec nous, on est rentré à 4h du matin, alors par contre on n'a pas eu de chance parce qu'il n'y avait pas de connexion internet dans la boîte de nuit, il n'y avait plus de connexion internet, et moi le même matin, à 6h du matin, j'étais sur un trail, avec Christophe Marchand de News West, parce qu'il faut le citer, Christophe Marchand, parce qu'il fait beaucoup de travail, et Christophe est venu m'aider le matin, bénévolement, je dis bien bénévolement, et il a une entreprise à côté, et voilà, on a fait voter les gens, leur autre travail, ils étaient un peu moins concernés, mais on a récupéré des voix, on a essayé de gagner, bon, on a vu que la beuvrière était quand même un petit peu au-dessus, parce qu'ils avaient collecté plus de voix que nous, mais la boîte de nuit nous aurait fait gagner, donc cette année, on a encore des atouts dans les manches, ça ne fait que commencer, donc ça va donner certainement des idées à d'autres, mais voilà, prenez toutes les idées, et puis lâchez-vous, tous les clubs, lâchez-vous, allez chercher les voix partout, il y a moyen de s'éclater, de rigoler, et de faire connaître vos clubs, pour moi c'est très important. Merci Philippe, et bravo pour tout ce que tu fais pour les clubs à l'intérieur. Merci à vous en tout cas.